Le mois de février 2022 n'aura pas été de toute quiétude dans des morgues du département de Bouaké. Des braqueurs y ont jeté leur dévolu. Des visiteurs bien particuliers de morgues, dans le département de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, ont reçu des visiteurs bien particuliers dans le mois de février. Leur particularité vient de ce que ces individus sont des malfaiteurs. Selon Soir Info qui rapporte les faits dans sa parution de ce vendredi 4 mars 2022, les morgues de Brobo et de Djébonois ont été la cible des braqueurs. Ces individus ont braqué le 3 février la morgue de Brobo Ces individus pour qui l'argent n'a pas d'odeur et que rien ni personne ne doit constituer un obstacle, ont braqué le 3 février la morgue de Brobo. Un vol de nuit, puisque les faits se sont produits aux environs de 19 heures. Et voilà le modus apparente dit de ces malfrats, de faux parents de défunts maîtrisent un conducteur de corbillard avant de prendre l'assaut de la morgue, raconte notre source. Qui ajoute qu'après avoir passé au crible les bureaux de cette unité de conservation des corps, ils emportent une somme d'argent non évaluée. Puis, ils prennent la poudre d'escampette par la broussaille en escaladant la clôture. Lire aussi Guiglo, fou de jalousie, le mari cocu tranche le sexe de l'amant de sa femme et le braise une affaire qui a choqué l'opinion et pour laquelle les populations de cette région continuent de se perdre en conjecture. Elle ne s'en était pas encore remise qu'une autre morgue a été attaquée, trois semaines après, la morgue de Djebonois. Cette fois, l'attaque a eu lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février. Des individus dont le nombre n'est pas connu accèdent aux bureaux et mettent tout sens dessus-dessous à la recherche de numéraires. Ils réussissent à faire main basse sur une somme d'argent et des timbres, fait savoir le confrère. Comme dans le premier cas, les forces de l'ordre ont été saisies. Elles ont ouvert des enquêtes. Elles ont ouvert des enquêtes. Sous-titrage FR ?